Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de commande à l'auto et j'ai décidé de tester les trucs que vous m'aviez proposé soit en commentaire sous ma dernière vidéo puis j'avais aussi fait une story sur Instagram. Fait que j'ai pris des choix que je pense ne jamais avoir pris. J'essaie le plus possible de tester des nouvelles affaires pour moi et aussi pour vous parce que sinon ça devait être un peu redondant. J'imagine qu'un jour j'aurai fait le tour de comme les trucs à commander mais c'est pas encore le cas. Donc on continue, vous pouvez aussi continuer à me laisser vos idées en commentaire. Si jamais vous voulez que j'essaie votre drink le plus spécial possible, le mieux c'est parce qu'il y a plus de chances que je ne l'ai pas pris puis ça permet à ceux qui écoutent la vidéo de découvrir ce drink-là. Donc là, pour commencer, on va aller au Starbeez et ça va être une idée de ma chum, Claude Age, qui m'avait dit sur Instagram un refresher à l'ananas et pour de vrai, je ne savais même pas qu'il y avait des refresher à l'ananas. Je savais qu'il y avait fruits du dragon, mangue et fruits de la passion, je crois. Il me semble que je n'avais essayé un autre un moment donné. Mais ananas, je ne le savais pas et j'imagine que ça va être vraiment bon. J'adore les ananas. J'imagine que ça va un peu plus été, on a un peu plus à l'automne, mais on va quand même aller essayer ça. Mon dieu, c'est rare, mais il n'y a presque pas un chat. Il y a deux chats devant moi, mais je suis le prochain à commander. On a aimé ça. Oui, ça va bien, toi aussi? Je vais prendre un petit but fraîcheux à l'ananas, s'il te plaît. Limonade. Un petit. C'est complet? Oui. C'est 6,15, je crois. Merci. Donc 6,15, c'est presque plus cher que des cafés. Je pense que des cafés moins chers que ça. Mais on est-tu vraiment surpris? On est au Starbeez. J'ai pris avec limonade parce que ce n'était pas spécifié si c'était eau ou lait de coco. Puis je pense qu'à la base, un refresher, quand tu ne changes pas la recette, je pense que c'est fait à base de limonade. Je pense. Est-ce qu'elle m'a dit que ça coûtait 6,15? Parce qu'il me reste exactement 6,15. Sur ma carte Starbucks. C'est quoi les odds? Je dois aller m'acheter un 6,49. Puis cette semaine, j'ai vraiment été chanceux. Il y a une autre fois, je me suis parqué à une place qu'il fallait que c'était comme un autre parking de 6 à 7 le matin ou quelque chose comme ça. Puis j'ai réalisé en me réveillant et je suis allé voir et je n'avais pas d'étiquette. Ça fait deux fois cette semaine. Il y a des choses de chance, de chance. Ce n'est pas vraiment de la chance qu'il me reste sur la carte, mais c'est plus un add-on. Mais quand même, est-ce que c'est le signe de la vie? Peut-être. Qu'est-ce que ça a essayé de me dire? Je ne sais pas. À voir. Allô? Yes. Avec l'application. Merci beaucoup. Bonne journée. Je me répète à tous les calistes de fois que j'ai eu au Starbucks, mes employés sont tellement à un long niveau. Ça n'a pas de sens. Oh mon Dieu, je suis vraiment cloche. Ça n'a pas de sens comment ils sont fins. Pas de sens. Aucun sens. Aucun sens. Donc, ça se présente comme si, en un tel, un refresher, avec des petits morceaux d'ananas. Oh, ça se sent bon. C'est sur eux en hostie. Hey, ça me pangue ici. Honnêtement, le goût est excellent. Rien à dire là-dessus. Mais encore une fois, c'est souvent ça, les refresher avec de la limonade. C'est vraiment très surette. Je vous le dis, ça me pognite. Puis comme dans la vie, j'aime les affaires surettes. Les bonbons sûrs, tout ce qui est surette, j'adore. Mais là, c'est peut-être une coche de trop. Je ne sais pas si c'est les morceaux qui sont aussi surettes que ça. Je n'arrive pas à les pogner. Non. Ce n'est pas les morceaux. C'est vraiment la limonade. Donc, encore une fois, la solution serait de la remplacer soit avec du lait de coco ou de l'eau pour comme diluer un peu plus. J'irais quand même avec un bon 8 sur 10. Je pourrais très bien reprendre ça si j'y pense. Puis comme je disais aussi, peut-être plus l'été que comme en ce moment. Mais c'est encore le temps des drinks froids, je pense. Mais je trouve que ça, les refresher, ça fait vraiment plus été que d'autres choses. Puis aussi, j'aurais dû demander moins de glace. Je le dis à chaque fois et je n'y pense jamais avant de commander. Parce que là, ça finit que tu restes avec un moiton de glace. Alors que tu aurais pu avoir beaucoup plus de liquide. Deuxième stop, Tim Horton. Et ici, on va essayer, toujours dans les trucs épices d'automne, le ice cap qui m'a été proposé par... Je suis arrivé, puis ça ne sera pas long. Moi, je vais te prendre un petit cappuccino glacé épices d'automne, s'il te plaît. Avec un poitier? Non, merci. Merci. C'est tout. Merci. Merci. That was quick. Donc, c'était une idée de Julie Gagné qui me disait le cappuccino glacé d'épices d'automne, qu'il est super bon. Ça va être intéressant de comparer avec le latté que j'avais pris la semaine passée, qui était, ma foi, dégoûtant. Je me dis que le cappuccino glacé, ça devrait être bon. C'est rarement pas bon, un cappuccino glacé, parce que c'est tellement sucré, tellement plein de crème, que ça peut juste être bon. Même quand c'est épices d'automne, je pense que je l'ai déjà pris. C'est plus certain, ça vient que je ne sais plus, mais de mémoire, ça ne goûtait pas tant que ça, les épices d'automne. C'est tellement sucré que c'est bon. Ah oui, pendant que j'y pense, les points, Tim Hortons, que je vous disais dans ma dernière vidéo, que ça me disait que ça expirait par courriel, puis que je ne savais pas comment l'utiliser, et que la fille du Tim Hortons ne savait pas non plus comment l'utiliser, vous avez été extrêmement nombreuses, nombreux, nombreuses, je pense que c'est juste des filles, à me dire de télécharger l'application Tim Hortons, puis à partir de ça, tu pouvais comme payer, pas payer, mais scanner ta carte, puis utiliser tes points. Parce que moi, ce que je faisais, c'était vraiment juste scanner ma carte ici, dans genre mon Apple Wallet, mais je ne pouvais pas utiliser mes points en faisant ça. Avec l'application Tu Peux, j'ai essayé la semaine passée, puis j'ai comme 240 points, je pense qu'il me reste, on va aller voir à l'instant, pour ne pas que je dise n'importe quoi, 280 points. Puis là, quand tu fais numériser, pour utiliser ta carte, en haut tu vois ici que tu peux utiliser, il y a beaucoup de reflets. Ici, pour 70 points, tu peux avoir un café, et sinon, tu as plus d'options, tu peux avec 70 pour un café, 100 pour les autres, genre limonade, chocolat chaud, vanille française, Tim glacé, c'est ce que je vais prendre à l'instant. Ça marche vraiment par grandeur, de ce que j'ai compris, c'est vraiment pour un petit, parce que quand je l'ai pris la semaine passée, j'avais pris un grand café glacé, puis il n'a pas été gratuit, ça a juste diminué le prix, je pense. Je pense que les points, c'est vraiment pour un petit format, c'est ce que j'ai pris, donc là, ça va me prendre 100 points, et j'en ai 280. Je suis encore bon pour deux autres affaires gratuites, peut-être trois si je prends des cafés. Allô, je fais quatre galances juste. Tout autant? Yes. Merci beaucoup. Je vais prendre une paille, s'il te plaît. Oui, je vais te donner ça. Merci beaucoup, bonne journée. Je ne comprends pas pourquoi j'ai payé. Je ne comprends vraiment pas la carte. Tim Harten, d'abord. Ce que je croyais comprendre n'est pas ça que c'est. Ce n'est pas ça que je sais que c'était. Ça m'a coûté 4 et 1. Ça fait que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment je disais mes points, d'abord. Je pensais que ça allait marcher autrefois avec mon café glacé. Apparemment, non. Ça fait qu'il va falloir ré-vérifier le tout. C'est pour moi qu'il est blasté par la lumière ou quoi? Les vieilles pailles de carton, les vieilles pailles de carton. Ça, c'est comme au McDo. C'est rendu qu'ils mettent des pailles de carton partout. Mais le copier dans plastique. De quoi? Oui, fait que là, je vais regarder sur l'application Tim Harten, comment ça fonctionne. Parce que je pensais que j'avais bien fait ça. J'avais sélectionné ça, ça, j'avais fait une boisson. J'avais sélectionné ça pourtant. Mais écoute, je ne comprends rien. Je pensais que c'était là. À suivre. Si il y en a qui ont réussi à prendre leurs points, dites-moi comment. Je suis vraiment allé sur l'application Tim Harten. J'ai sélectionné numériser. En haut, j'ai choisi Tim Glacé. Ce n'est pas un Tim Glacé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Boisson. Capuchino glacé. Classique, c'est 140 points. OK, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais le sauver la prochaine fois. Je n'étais pas dans la bonne affaire. J'avais lu Capuchino glacé, mais c'était rafraîchit Tim. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, le petit ice cap épices d'automne, ça sent un petit peu les épices d'automne. Tu vois, est-ce que je suis trop noir? J'espère que non. Ça goûte les épices d'automne, mais je trouve que ce n'est pas exagéré. C'est comme le goût du café, le goût, comme je disais, sucré, la crème. Il y a tellement de trucs dans un Capuchino glacé qu'il y a la saveur qu'il y a là. Elle ne goûte pas tant que ça. Elle goûte, mais ce n'est pas exagéré. Et c'est parfait pour moi qu'il ne traite pas sur les épices d'automne. Comme c'est juste assez. Ça, j'irais pour une espèce de 7 sur 10. Je ne pense pas que je reprendrais ça. Je préfère de loin un Capuchino glacé classique, mais ce n'est vraiment pas mauvais. Je vais tout le boire, mais je ne le reprendrais pas nécessairement. Puis ça, c'est vraiment parce que moi, je ne traite pas sur les épices d'automne. Quelqu'un qui aime ça et qui aime les Ice Cap, c'est sûr que vous allez adorer ça. C'est un mélange des deux. Donc, dernière destination, Starbeez. Quand j'avais fait une story de vos drinks brefs de Starbucks, je suis revenu au Starbeez, mais je ne suis pas au même. Parce que je suis un peu gêné de retourner à la même place et d'avoir la même fille. Donc là, il n'y a pas un show ici. Je suis provenu de ce Starbucks-là plus souvent. Il est moins populaire apparemment. Donc, Charline, barre en bas M, qui propose un Grandé Americano glacé avec Salted Caramel Cold Foam, simple mais délicieux. Je ne prendrai pas un Grandé. Quoi qu'un Grandé, je pense que c'est un petit. Je vais dire un petit pour les autres, parce que je n'ai pas une petite grosse affaire. C'est un box de petite grandeur. Bonjour, bienvenue chez Starbucks, ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Comment je peux te servir? Je vais prendre un petit Americano glacé. Un petit Americano glacé. Avec le Cold Foam au caramel salé, s'il te plaît. Un petit Americano glacé avec le Cold Foam au caramel salé? Yes. Parfait, puis est-ce que c'est tout pour la commande? Oui. Parfait, merci, on se voit là, peut-être? Merci. Encore une fois, 10 on 10 pour ses employés. Est-ce qu'elle peut être mon amie? Est-ce qu'elle peut être mon amie? Si tu écoutes ça... Comme si tu allais écouter ça. La serveuse du Starbeez, je suis où exactement? Je ne sais pas si où, je ne sais même pas si où. J'ai vraiment autant su que je suis où. Je suis à Longueuil et c'est le Starbucks à Saint-Hubert. Donc, pour être bien précis, l'adresse... 5200 Boulevard Cousineau à Saint-Hubert, vendredi 16 septembre, 3h-20. Si tu écoutes ça la serveuse, est-ce que tu veux être mon amie? C'est vraiment qui dit de l'estimant. Là, ça, c'est intéressant. Parce que, oh fuck, je n'ai plus de batterie. Il va falloir que je finisse de filmer avec mon sel. Je n'aurais pas le choix. Je n'ai pas chargé ma caméra avant. Complètement oublié. Qu'est-ce que je disais, je me suis perdu. Oui, un Americano, je n'ai jamais pris ça. Je ne sais même pas c'est quoi en soi. Je pense qu'on va aller googler à l'instant. Alors, ma caméra manque de batterie. Americano. Donc, un café américain. Je pense que c'est un Americano. C'est un café préparé à base d'un espresso et d'eau chaude. C'est quoi la différence? I don't really know. Si vous savez c'est quoi la différence entre un café et un Americano, let me know. Je pense que c'est plus fort, dans le fond, un Americano, de ce que je comprends. Un Americano caramel salé. Et c'est 5,34. J'ai une application ici. Merci. Merci, bonne journée. Donc, ça a coûté moins cher que le Refresher 5 et je ne me rappelle déjà pas combien. 5,34 et j'ai obtenu 0 étoiles pour ça. Vraiment, vraiment le cauchemar. Merci beaucoup à cet Americano qui ne m'a absolument rien donné. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien eu d'ailleurs. Je pensais qu'on en avait tout le temps des étoiles. Ah, c'est pas vrai, ça m'a donné 9,3 étoiles. C'est juste pas encore actualisé. Donc, 5,34 pour ça, ce qui est moins cher que le Refresher de presque 1$. Et ça ressemble à ça. Je vais faire la thumbnail à l'instant. J'ai manqué de batterie pendant que je faisais ma thumbnail. Donc, me voici avec mon sel. Là, je pense que je me tasse parce que j'ai des jambes pour qu'elle la sorte. Non, je pense qu'elle va être bonne pour faire... Passer à côté. Donc, Americano avec le Cold Foam caramel salé. On y va. On mélange un petit peu. Le Cold Foam caramel salé. Tellement 10,000 recommandes. Vraiment bon. Ça doit être bon sur tout. Le Americano, c'est un peu fort pour moi. Ça goûte beaucoup le café. Ouais, c'est un peu fort. J'ajouterais peut-être du... Mon Dieu, ma voix à l'aide. J'ajouterais... J'suis-tu capable de parler? J'ajouterais peut-être du lait ou de la crème. Non, pas de la crème. J'ajouterais du lait pour que c'est un peu moins fort. Ou une pompe peut-être de sirop de quelque chose. Peut-être que le sucré du sirop viendrait diminuer. L'intensité du café. Fait que pour ces raisons-là, j'irais avec un 7 sur 10. Pour le drink que j'ai présentement. Le caramel salé. Le monsieur qui me regarde parler de sol. C'est fucking gênant. À l'aide. Si vous saviez le nombre de fois où je suis gêné. Quand je filme des vidéos. Parce qu'il y a souvent du monde qui passe. Ou du monde parait à côté. Puis on s'entend qu'un monsieur de 60 ans. Il doit se demander pourquoi je parle à mon cellulaire. Il doit vraiment se poser des questions. C'est pour YouTube, monsieur. Faites-moi mon YouTube channel. Ok, je m'égare. On s'égare. J'irais pour un 7 sur 10 pour le drink que j'ai ici en ce moment. Comme je dis, avec du lait. Ou une pompe de quelque chose. Une pompe ou deux. Ça serait clairement meilleur. Parce que juste là, je l'ai mélangé. Puis le cold foam s'est dispersé un peu partout. Et c'est déjà moins fort. Pas mauvais. Donc voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo où j'ai testé les drinks que vous m'avez proposé. Donc comme je disais plus tôt, vous pouvez me laisser vos idées en commentaire. Et s'il y en a qui m'intéressent, que je n'ai jamais pris, qui m'intriguent, je les prendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Moi, je me sauve. Parce que là, je vais me faire le montage de cette vidéo-là. Je voulais à la base mettre ça aujourd'hui, le vendredi 16 septembre. Mais il est déjà 3h moins 10. Et j'aime ça mettre mes vidéos à 4h. Ça fait que c'est complètement impossible que ce soit en ligne dans 1h10. Il faut que je me rende chez nous. Parce qu'il y a un jour de 20 minutes. Le temps que je fasse mon montage, que ça exporte. Je risque de finir ça aujourd'hui, mais tard. Ça fait que je pense que je vais plus la poster demain soir à 4h. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je n'arrête pas de me regarder là. Au lieu de regarder là, je ne suis pas habitué de filmer avec mon cell. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne. C'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao.